et donc barre les amis voilà donc là je suis dans la config d'essential voilà donc c'est celui là enfin c'est là le config.ekml excusez moi pour le pas et le vent en fait je viens de faire manger hop donc alors donc tout d'abord désolé pour le skype quand vous avez ça alors comme je vous l'ai dit ça les hashtags c'est des notes en fait que le créateur du plugin mais pour nous aider entre guillemets donc ça c'est le plugin essentiel global en fait donc voilà nous allons voir les différentes essentielles que l'on peut avoir donc le op name color donc ça c'est quand on est op c'est la couleur qu'on a donc je vous conseille fortement mais vraiment fortement de n'a rien à mettre c'est mettre known voilà car c'est très moche hein faut se l'avouer c'est pas beau du tout voilà et là pour reflèche le plugin mais que le plugin fait esss reload voilà essentiel de la team city était rechargé bon ça on s'en fout de la team city voilà known ça met en blanc en fait ça met rien du tout ensuite nickname préfixe donc ça c'est quand on se slash nick donc qu'on se change de pseudo voilà en gros c'est ce petit truc qui se met devant nous donc si on l'enlève on l'enlève en fait tout simplement ouais stash esss reload là il n'y a plus oui donc je vais après pour enlever son nickname voilà on se remet comme ça alors ensuite mac nickname long long c'est la longueur maximum du jeu on peut se slash nick en fait donc je vous conseille mais vraiment moi de mettre 50 caractères pourquoi car dans les nicknames on peut mettre de la couleur la couleur c'est des petits trucs comme ça là je vais vous montrer c'est ces petits trucs là c'est easy googie donc on peut mettre en fait la couleur et après voilà comme vous pouvez voir on peut mettre différentes couleurs voilà si je fais ça ça rend comme ça et ça ça prend beaucoup de caractères ouais là j'ai déjà deux quatre six huit neuf j'ai neuf caractères et donc si on venait à 15 je ne pourrais pas faire mon pseudo oui donc quoi après vous faites quand même bien comme vous voulez moi je c'est à vous de voir chaîne display name ça c'est pour changer si on peut changer son pseudo oh mais t'es chaud téléport safety c'est à dire en haut quand on se téléporte en gros téléport safety en fait ça veut dire que si c'est surtout en fait si quelqu'un veut vous téléporter au dessus de la la lave il ne pourra pas il vous ça vous télépartera en fait le bloc le plus près où il y aura basse où il y aura un bloc voilà mais t'es fausse bah vous pourrez vous téléporter dans la lave t'es par le cooldown donc ça c'est quand on veut faire slash tpa quelqu'un voilà tpa quelqu'un c'est nommé des secondes etc donc là 0 c'est pas 0 je vais mettre 5 secondes bah ça sera 5 secondes d'attente voilà quoi donc ensuite en scale block je vous conseille fortement de laisser de laisser à 0 car en fait c'est mieux après faites comme vous voulez mais je conseille fortement de laisser à 0 si c'est un peu de perfection bah vous laissez vous mettez à 5 4 ça peut être sympa parce qu'après trop trop petit c'est pas énorme quoi téléport delay donc ça c'est en gros comment dire les portes délai en fait c'est je savais pas trop comment vous l'expliquer mais je conseille pas de le changer voilà ensuite les portes une invulnérabilité en fait c'est pendant combien de secondes en fait quand quelqu'un vous téléportez vous êtes invulnérable donc là c'est quatre secondes si on met 10 secondes bah il sera invulnérable pendant 10 secondes enfin voilà ensuite quand on veut se heal quelqu'un qui a l'impression de pouvoir se heal il pourra se heal toutes les 60 secondes donc toutes les minutes mais c'est aussi pour le idem pour le slash feed voilà items spawn blacklist donc après ça si vous voulez que des items ne puissent pas spawn voilà enfin c'est très peu très peu utilisé mais bon après vous pouvez le faire ça euh personnellement j'y serai pas donc je pourrais pas vous expliquer car j'ai jamais utilisé ensuite de ça on peut faire slash spawn mob donc si voilà comment on va faire slash spawn mobs c'est comment on fait pour faire spawn des mobs tout simplement euh giant ouais ça va être drôle on peut en mettre 10 maximum voilà ça part en couille donc ils sont assez gros on va les pousser ailsbody hop abelle in a half a pris secret voilà donc après on peut en mettre 10 maximum si on en met 11 ça ne marche pas enfin ça va enfaite juste vous en faire spawner 10 ensuite si on on peut en mettre du vent poché en fait il peu près trop ça fera allahlit simplement enfin ça je peux t'chère voilà après euh surtout si on choisit on est 11 bah des créatures limite au maximum du serveur ah 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 après ça c'est si vous faites ça c'est que vous avez accepté au maximum un nombre de 10 10 trucs maximum par ça c'est bizarre c'est bizarre que ça marche pas à un moment ça devrait marcher je comprends pourquoi ça marche pas c'est bizarre bon on s'en fout on va aller slash butcher voilà donc après vous faites comme vous voulez ensuite warn on smite donc quelqu'un fait slash lightings donc pour faire un éclair ça va faire un éclair en fait et ça va nous foudroyer vous voyez vous voyez est-ce que ça nous prévient voilà est-ce que ça met un message si vous mettez false SS reload ça préviendra pas ça me préviendra pas que vous avez bien fait attendez je viens peut-être de marquer un truc attendez c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi en fait à faire spawn 20 20 trucs parce que en fait j'ai pas SS reload je crois ah ouais non en fait c'est bon en fait vous pouvez le faire après elles ont mis des bots je sais pas trop pourquoi à vrai dire ça c'est peut-être cher voilà ensuite hop alors qu'on s'en fout allez 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 on veut aller de commande donc là je ne sais pas trop ce que ça veut dire donc je vais pas vous dire des bêtises là il s'appelle commande si vous voulez désactiver une commande vous enlevez l'hashtag et là le slash nick sera désactivé voilà social style commande donc ça en gros ça permet en fait de voir en gros ça permet en fait que quand vous avez le social style activé je vais vous montrer ce que c'est pour avoir besoin d'activer si je fais slash msg à plus de 11 lol et bah en gros je vais recevoir le message mais si je fais à quelqu'un d'autre je vais pouvoir en fait voir le message en fait ça va marquer machin le pseudo du mec qui a envoyé a tel machin le nom ça va en fait de voir qui insulte en message ce qui est pas mal en fait parce que c'est pas en fait de pouvoir mute etc après ça marchait pour le slash mail, le slash whisper, le slash emsg le slash eme enfin voilà quoi ensuite plusieurs commandes donc ça permet en fait de toutes les commandes que les joueurs peuvent faire de base entre guillemets ensuite ça c'est les kits donc les kits franchement c'est pas compliqué je vais pas les modifier parce que j'ai pas trop le temps mais c'est pas compliqué franchement je vais vous les expliquer vite fait le kit tools alors si vous voulez modifier le nom du kit vous modifiez bah le tools en fait si on enlève le s quoi bah ça va modifier j'achète kit voilà tool y'a pas le s quoi voilà ensuite delay c'est en secondes ça c'est 10 secondes en gros c'est le temps d'attente en fait entre chaque kit que vous pouvez prendre et après là il existe mais en gros là vous mettez la ID plus le le nombre qu'il a dans recevoir voilà donc des tools après c'est c'est pareil après pour les enchantes c'est vous mettez le nom de l'enchante en minuscule 2 points et la la force de l'enchante en fait donc la sera efficacité 1 plus unbreaking 1 plus fortune 1 quoi ensuite name vous mettez 2 points et vous mettez le un code couleur si vous avez besoin de mettre un code couleur vous mettrez le nom lore c'est pareil sauf que là vous devez mettre des des underscores en fait pour pouvoir faire les espaces très important et aussi très important à retenir ça le petit n ça met pas de couleur en fait ça va juste faire revenir à la ligne voilà si je vous le montre vite fait des tools voilà the drift that pierce the heaven vous voyez voilà ah non non en fait le n en fait ça 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 comment on dit ça mais en ça ça souligne voilà non en fait pour revenir à la ligne en fait c'est le petit truc là et si on met quelque chose là voilà ça a modifié voilà ensuite pour après vous pouvez mettre une durabilité comme vous avez pu le voir donc donc en gros vous mettez sur l'uid en fait deux points et vous mettez en fait la durabilité donc vous pouvez pas changer la durabilité en fait un item donc si c'est en faire vous pouvez pas aller au dessus de 250 quoi enfin bah c'est par des trucs par défaut quoi voilà donc c'est assez sympa euh bah après vous pouvez donner des têtes un player deux points et nom du mec et vous mettez bien vous précisez bien que c'est une tête et deux points trois parce que c'est important sinon ça vous donne une tête de squelette voilà après pour créer un livre euh voilà donc euh bah suivez quoi le title, le titre du livre l'auteur l'or c'est bah le l'or quoi et le book bah c'est que l'or quoi voilà ensuite vous pouvez mettre bah des vous pouvez créer des fireworks donc ça je vais pas pouvoir vous expliquer car je l'ai jamais compris en fait voilà je vais pas pouvoir vous expliquer voilà donc après les panneaux donc ça c'est surement le truc le plus utilisé on va dire dans le essentiel en fait donc en fait ça je quitte le tool par exemple là ça ne marche pas pour l'activer vous devez enlever le hashtag et je vous conseille d'enlever le hashtag pour tous pour tous car au bout d'un moment car au bout d'un moment vous avez obligatoirement on va dire vous l'utiliser pour n'importe quelle chose en fait bref vous faites comme vous voulez mais voilà slash kit kit tool bah ouais ça a changé là je peux recevoir mon kit ensuite donc après ça c'est par seconde en fait c'est quand combien de fois que vous pouvez utiliser vous faites le maximum le le panneau donc ça là ça va de à 20 quoi ensuite backup donc ça je sais pas trop ce que ça peut être voilà par voir permission donc qu'est-ce qu'il y a une permission par warp vous mettez fausse si vous voulez pas qu'il y ait une permission par warp ou si vous mettez tout si vous voulez qu'il y ait une permission par warp quoi donc la liste c'est pour des groupes donc en gros c'est pas trop trop utilisé hein mais voilà c'est pas trop utilisé mais vous pouvez utiliser mais je vous montrerai plus tard comment on fait des bugs false bah ça c'est pour ça c'est pour avoir plus on va dire d'erreurs s'il y a beaucoup d'erreurs enfin en gros l'erreur sera beaucoup plus spécifié la console en fait s'il y a une erreur quoi si vous mettez false bah elle sera moins spécifiée quoi ah j'ai mis une petite pastille pourquoi très important euh là notre essentiel est en français pourquoi je n'en sais rien mais apparemment il y a du technique que mon ordinateur est en français donc on va peut-être le mettre en français quoi mais là si vous en avez le hashtag donc align324 pour le config que j'utilise car ça change beaucoup autour des configs des différentes essentielles mettez fr voilà et vous enregistrez euh donc ça est-ce que ça vous enlève le mode dieu que vous pouvez euh comment dit que vous pouvez mettre on va dire euh avec la commande slash god est-ce que ça vous l'enlève quand vous vous déconnectez donc si vous mettez false bah ça vous l'enlève pas quoi ensuite auto fk donc ça c'est au bout de combien de temps vous allez donc devenir fk donc moins 1 c'est à dire qu'il n'aura pas en fait donc ça c'est au bout de 5 minutes ensuite auto fk kick en fait c'est au bout de combien de temps en fait ça à partir du moment où vous êtes à fk ça considère que vous êtes à fk ça vous kick donc vous mettez aussi 300 si vous voulez que votre joueur sera déconnecté au bout de 5 minutes et moins 1 si vous voulez qu'il soit jamais déconnecté est-ce que ça frise le joueur quand il est fk bon moi c'est très rare que ça le frise mais vous pouvez mettre non est-ce que vous voulez qu'il puisse utiliser euh est-ce que vous voulez qu'il ne puisse pas ramasser on va dire les items par terre quand il est fk donc vous mettez ce que vous voulez enfin après c'est assez simple enfin c'est dans l'anglais quand même assez simple est-ce que vous voulez que ça désactive la fk quand il bouge en fait quand il y a une interaction donc ça peut être un inventaire juste bouger d'un demi bloc en avant comment taper enfin tout ce qui est comme ça voilà est-ce que vous voulez que ça désactive quand il bouge donc oui est-ce que vous voulez voir les messages de mort bah vous mettez oui ou non euh custom join message donc ça c'est quand euh si vous voulez un un custom join message en fait simplement euh je sais pas vous le mettre mais voilà si vous voulez mettre le euh euh si vous voulez mettre le pseudo du mec et vous mettez user name entre crochet si vous voulez que ça affiche son euh display name donc c'est à dire que si il a été renommé vous mettez player et là vous mettez euh des codes couleurs etc enfin vous pouvez mettre beaucoup de codes couleurs en gros quoi euh donc là si vous voulez est-ce que vous voulez déactiver le slash code dans certaines euh dans certains mondes euh bon ça on s'en fout ça vous n'utiliserez jamais car c'est beaucoup trop buggé enfin je sais pas encore d'utiliser mais c'est buggé je pense après euh voilà ah non c'est pas ça c'est un autre plugin en fait j'ai compris quand vous faites slash give à un joueur quelconque vous pouvez giver jusqu'à combien de de dans l'inventaire vous pouvez giver jusqu'à combien de stack maximum enfin non pas dans l'inventaire mais en gros si vous voulez giver quelqu'un vous pouvez giver jusqu'à 64 par commande maximum si vous mettez 128 vous pourrez giver 2 stacks par commande bah voilà ça se voit comme ça quoi voilà défaut de stack size je vous conseille vraiment de laisser sur moins 1 voilà ensuite max fly speed donc quand il est euh quand il est on va dire en gros quand il est en l'air quoi si vous mettez 1 ça va être plutôt rapide 0.8 c'est par défaut c'est la marche par défaut en fait c'est le vol par défaut la vitesse de vol par défaut quoi et donc euh ouais c'est pareil quoi donc ça c'est combien de mails on peut recevoir par minute donc 1000 alors si vous recevez plus de 1000 mails par minute si vous êtes vraiment enfin mousse lol max temps ban time donc ça c'est pas intéressant c'est quand on va faire ça je t'en ban quelqu'un tu en gros le ban pendant une durée déterminée quoi euh bah vous mettez moins 1 parce que vous avez pas limite quoi voilà ensuite essentiel point home donc ça c'est une vara c'est une comment dire c'est une euh un addon voilà à à comment on dit à essentiel donc ça c'est pas intéressant ensuite est-ce que vous voulez qu'il y ait des en gros il y a des mondes avec des permissions par home en fait simplement c'est home ultime donc par exemple par défaut les gens qui seront qui auront le gras de défaut donc ça ça se rejoindra avec le essential group manager donc le pun qu'on utilisera plus tard euh car je n'ai pas envie d'utiliser l'hypervention ex qui est beaucoup trop complexe en fait c'est un peu ça le problème euh voilà donc je sais pas du tout combien de temps on est mais on est je pense bientôt à une demi-heure de vidéo bon je suis désolé pour les gens qui trouvent ça long mais j'y peux rien en fait j'aime bien vous expliquer vraiment voilà au minimum quoi mais très important si vous savez si vous voulez pas appeler vos joueurs VIP mais que c'est considéré comme des VIP quoi vous devez obligatoirement modifier ce nom là et mettre un truc minimum par là quoi ensuite le staff en fait ça sera après vous pouvez mettre n'importe quel grade quoi ensuite APA accept cancellation en gros c'est le joueur qui va recevoir une TPA aura deux minutes pour l'accepter au bout de deux minutes ça s'annulera quoi ensuite l'essentiel économie donc ça c'est pour l'économie euh donc il commence on va dire starting balance c'est à dire qu'il commence avec combien sur ça là donc 0 par défaut quoi commode cost donc euh euh je sais pas du tout ce que ça veut dire ah en gros ça commode cost en fait c'est pour euh dire euh c'est combien en gros c'est pour en gros quand tu utilises une commande en fait ça va dépenser de l'argent bon en gros tu fais de slash kit tools euh vous mettez kit tools quoi en deux points là vous enlevez euh l'hashtag et vous mettez 1500 en gros ça lui coûtera 1500 à chaque fois qu'il achètera un kit quoi enfin à chaque fois qu'il prendra le kit tools donc c'est cher quand même le currency symbol donc c'est euh le le dollar donc on verra dans une prochaine vidéo pour utiliser l'économie donc quand t'as encore un plugin d'économie et qui cette fois sera et beaucoup plus complet et beaucoup mieux à ma connaissance car essentiel avec ce système d'économie mais est beaucoup trop connu et euh si vous voulez faire un truc plus professionnel entre guillemets c'est très peu conseillé car vous pouvez mettre que des symboles ou alors que des lettres et les lettres ça fait c'est moche quoi ensuite le max monnaie euh pouvoir c'est ça le minimum monnaie c'est ça et l'économie log enable donc c'est euh je sais pas trop ce que c'est ouais bon c'est pas non est-ce que vous voulez que ça soit le le slash help du plugin essentiel ou alors slash help du macraft ça va par défaut c'est true ou false donc hide permission help ça vous laisse surtout c'est un non songé voilà le chat ça va pas être intéressant voilà enfin sauf pour cette partie là je vous conseille de d'enlever euh ça ces petits crochets sur les côtés là enfin c'est pas ces petits crochets très important pas les crochets là mais juste les 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 petits chapeaux là inférieur et supérieur je vais vous montrer là je tape comme ça ça fait ça si je fais ça voilà maintenant ça met 2 points c'est beaucoup plus sympa et ça montre que vous avez modifié quoi ensuite essential protection nous avons pas essential protection activé sur le serveur si je vous montre il n'y a que euh le chat et le spawn voilà un petit build c'est pareil on s'en fout et spawn new players donc euh en gros quand vous avez rejoint le serveur pour première fois ça vous mette ça comme message quoi euh spawn point et noobies ça on s'en fout un peu est-ce que ça vous donne un kit ? donc je vous conseille de ne pas rien mettre euh voilà ouais c'est comme ça ouais voilà enfin après vous modifierez vous hein je vais pas tout vous dire non plus voilà donc bah c'est tout pour cette vidéo en tout cas enfin je vais montrer la config on va dire principale du serveur je pense que je n'ai pas besoin de dire plus on va dire parce qu'après c'est simple quoi le motd très important aussi quand même je vais vous montrer c'est quand vous rejoignez le serveur vous avez désolé petit fail quand vous rejoignez le serveur vous avez ce petit message dans le chat qui peut être modifié là donc après vous n'avez pas de courrier c'est juste essentiel qui marque ça en fait vous pouvez pas on va dire ça de l'enlever donc welcome vous pouvez dire euh bah bienvenue etc enfin vous modifiez en français quoi voilà ensuite euh upgrade down donc ça je sais pas ça c'est même pas intéressant ça euh item.csv je vous conseille de ne pas modifier c'est assez important car euh essentiel à l'utiliser en fait par défaut et c'est très important de ne pas le modifier car si vous le modifiez vous allez casser le plugin simplement ensuite wars ça c'est jamais utilisé en fait je pourrais pas vous l'expliquer or désolé c'est pas grave enfin vous avez peut-être du tutoriel et puis je pense que si je les petits et vu comment j'ai défoncé le plugin en fait à moi tout seul bien sans ça je pense que vous utiliserez pas enfin bref on verra bien voilà donc c'était tout pour cette vidéo dans le prochain épisode on verra le système de grade donc je pense que ce sera la vidéo la plus importante la plus importante car quand même si vous n'avez pas de grâce au savoir c'est un peu dangereux voilà donc le système de grade est groupe manager et je vous enverrai un tutoriel sur permission x qui est rend complet en trois parties ma foi assez longue mais faible quand même par quelqu'un qui s'y connaît voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo d'amis c'était box n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et pour un cinquième épisode nous allons attendre cette fois les 10 likes vu gentil alors une dernière épisode c'était 15 vous avez quand même mis presque trois trois semaines j'irai atteint les 15 likes donc cette fois vu gentil j'ai mis 10 likes voilà donc vous avez dit 10 likes et vous avez l'épisode 5 voilà allez à la prochaine vidéo d'amis c'était box tchuss 2